... Merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, je vais vous parler d'une partie de ma recherche. J'ai essayé de mettre le plus d'espace possible et de géographie possible. Mais ça sera toujours de la part d'un anthropologue. Alors, en bonne anthropologue, je vais commencer par le terrain et par vous raconter une scène qui est arrivée sur mon terrain chez Léniétas. Donc ça, c'est une scène qui est arrivée au milieu de mon terrain. J'ai fait du terrain, j'ai commencé à faire du terrain en 2011. Et c'est un terrain que j'ai construit pendant 4 années consécutives et sur lequel je suis retourné jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a eu 4 années de terrain à proprement dite, donc sans revenir en France. Et ensuite, des allers-retours sur ce terrain. Et cette scène se situe à peu près au milieu de mon terrain. Alors, juste pour faire une petite idée de qui sont Léniétas. Léniétas, c'est effectivement un gang. Je vais en parler, je reviendrai sur ce que c'est que la définition d'un gang. Mais qu'a la particularité d'être un gang global qui se compose entre Porto Rico, les Etats-Unis, notamment la côte est des Etats-Unis, l'Amérique latine et en fait surtout la côte ouest de l'Amérique latine, notamment l'Équateur et l'Europe avec l'Espagne et l'Italie. Et donc, j'ai d'abord travaillé à New York, puis ensuite à Barcelone, ensuite à Guayaquil et enfin à Porto Rico. Et donc cette scène, elle se passe à un moment où je reviens de Barcelone et je vais à New York. Et je vais à New York chez l'un des présidents des Néniétas, un des leader Néniétas qui s'appelle Bebo. Et je viens avec une lettre que m'a donnée un autre personnage important de ce monde-là qui s'appelle Le Padrino. Alors bien sûr, ce sont des noms d'emprunt dans mon livre. Le Padrino qui est le chef des Néniétas à Barcelone. Donc Le Padrino sait que je vais partir à New York, que je vais aller chez Bebo, que je vais aller dormir chez Bebo. Et il me donne une lettre que je dois transmettre à Bebo. Et en fait, cette lettre, je sais ce qu'il y a à l'intérieur, parce que j'ai été là quand Le Padrino l'a écrite. C'est une lettre qui pose certaines questions à Bebo et notamment des questions d'ordre juridique. Il faut savoir que les Néniétas ont établi tout un ordre légal assez complexe avec des règles, des règlements, des façons de faire des procès. Et Le Padrino revient sur ces règles. Donc il y en a 25 et notamment sur le type de règlement. Et il explique à Bebo que dans les sanctions, il y a des sanctions qui lui paraissent aujourd'hui plus valables et notamment la peine de mort. Donc il y a toute une série de sanctions pour qui ne respecte pas les règles des Néniétas. Et la sanction la plus dure va jusqu'à la peine de mort. Et donc Le Padrino écrit à Bebo, qui est ce leader new-yorkais assez important, en lui disant finalement, la peine de mort à l'intérieur du groupe, c'est un peu compliqué. Et vous comprendrez pourquoi il en est arrivé là. Mais il explique à Bebo qu'il faudrait retirer cette sanction-là. Et pour ce faire, la seule façon qui existe pour intervenir sur ces règles-là, cette espèce de constitution, parce que les Néniétas ont écrit un livre qui s'appelle le Liderato, dans lequel je reviendrai, dans lequel il y a ces règles-là. La seule façon d'intervenir sur ce livre, c'est que Bebo parle au chef suprême des Néniétas, qui est à Porto Rico, qui est dans une prison à Porto Rico. Et Le Padrino n'a pas accès à ce chef suprême. Donc il écrit cette lettre à Bebo en lui demandant d'intervenir en son nom auprès du chef maximal. En fait, cet échange de lettres n'est que la poursuite de rapports que Le Padrino et Bebo entretiennent depuis plusieurs mois et auquel moi j'ai pu participer. Alors cet échange, il atteste non seulement de l'existence, mais aussi d'une dynamique dans ce monde de Néniétas et notamment de plein de discussions qui ont attrait à des questions juridiques. Mais il atteste aussi de cette globalisation du monde de Néniétas, puisqu'on a là un président, un chef barcelonais qui écrit un chef new-yorkais qui lui devrait écrire au chef suprême, au leader suprême new-yorkais. Et donc à ce moment-là de ce terrain-là, Bebo, moi je dois, en fait c'est un aller-retour, donc je vais à New York pour quelques semaines. Bebo me rend une lettre que j'amène au Padrino et que le Padrino lira quand je reviendrai à Barcelone. Alors ce qu'il faut savoir, et là c'est assez intéressant parce que ça atteste de la question de l'écrit dans ces groupes-là, ce qu'il faut savoir c'est que le Padrino et Bebo n'ont pas besoin de moi pour s'écrire, notamment parce qu'ils s'écrivent par Facebook tous les jours. Et donc là il y a quelque chose de l'ordre de en plus, et ce en plus c'est de l'ordre de l'autorité, de quelque chose de sacré, c'est-à-dire que la lettre est importante et c'est important aussi pour le Padrino de montrer qu'il est capable de mobiliser quelqu'un de l'extérieur, qui plus est un chercheur, dont moi, donc moi, pour envoyer une missive à un grand leader Nietas, à un grand leader du gang. Alors donc cette lettre, je l'ai dit, elle atteste d'échanges épistolaires et donc elle atteste aussi de ce monde Nietas, de cette globalisation du monde Nietas. Depuis les années 2000, plusieurs travaux ont fait référence à la globalisation des gangs. L'univers médiatique est rempli de cette image de gang ou de mafia globale. On pense à Mac Mafia ou au Maras, souvent au Maras sud-américaine, qui sont arrivés jusqu'en Amérique du Sud ou jusqu'aux Etats-Unis. Et donc on a cet imaginaire de cette idée de gang globale. Mais cette référence au gang globale, elle oblige à se poser en introduction deux questions. La première, c'est qu'est-ce qu'un gang, finalement ? Et qu'est-ce qui les différencie des autres structures criminelles ? Et qu'est-ce que la globalisation ? Alors sur la première question, qu'est-ce qu'un gang ? Le problème de la notion de gang, c'est qu'elle est largement diffuse dans l'univers médiatique, mais aussi dans l'univers des sciences humaines et sociales. Il y a pléthore de définitions et pléthore d'explications sur leur existence. En sciences sociales, il n'y a pas un accord pour déterminer une définition de ce que serait un gang. Et donc moi, mon travail, c'est d'abord de faire la généalogie de ce terme-là pour comprendre l'évolution d'une définition, qu'elle soit sociologique ou anthropologique, de ce terme-là et essayer à partir de là de proposer pas nécessairement une définition, mais de comprendre un peu quel est l'objet de cette recherche. Les premiers travaux qui parlent de gang, ce sont des travaux américains. C'est d'abord les travaux de Trasher. Donc Trasher qui écrit en 1927, qui écrit la première somme sur les gangs, les gangs de Chicago. Et lui, il identifie les gangs à deux processus. D'une part, donc lui, il écrit à partir de Chicago dans les années 20, années 20-30. Donc d'une part, la croissance urbaine des années 20-30 et la naissance massive de ce qui s'appelle à ce moment-là les slums et ce qui sera catégorisé plus tard de ghetto. Et d'autre part, une immigration sans précédent dans la ville avec des nouveaux migrants qui s'installent dans des quartiers populaires et recréent des formes élémentaires de connexions sociales basées sur un modèle ethnique. Pour Trasher, les gangs, ce sont un épiphénomène. C'est un groupe interstitiel qui est formé de manière spontanée en réponse à l'échec de la société quant à l'intégration des jeunes. Donc en fait, ce sont des structures qui restent très jeunes, qui ne perdurent pas. Et là, on peut voir chez les nietas, vous verrez quand je vous expliquerai l'histoire des nietas, mais qu'on est un peu à côté de la définition de Trasher. Ce qui est important dans la définition de Trasher, c'est qu'ils ne réduisent pas les gangs à une définition criminelle. Chez Trasher, le gang n'est pas nécessairement lié à une composante criminelle. Ce sont des bandes de jeunes qui se retrouvent dans la rue. Donc la définition de Trasher, elle ne réduit pas le gang à la violence, à la drogue ou à quelconque déviance. Au contraire, le gang est producteur de sens pour ces jeunes de Chicago. Alors Trasher, c'est un des sociologues de ce qu'on a appelé l'école de Chicago. J'imagine que vous en avez tous entendu parler. Et cette école de Chicago, elle laisse complètement de côté une question qui est l'économie politique de la ville. Et donc Trasher ne rentre pas du tout dans la question de comment la naissance de gangs est aussi liée à une certaine économie politique. Et ça, il faut aller chercher chez un autre chercheur, un autre sociologue qui s'appelle Merton, qui introduit cette question d'économie politique. Et ce que Merton montre, c'est qu'en fait, les gangs naissent d'un décalage entre des aspirations et une réussite sociale, cette idée de rêve américain qui est notamment évaluée à travers la réussite individuelle, et la réalité des inégalités sociales et notamment raciales aux États-Unis qui ne permettraient pas à tous de parvenir à ses fins. Et cette tension chez Merton, elle est productrice d'une certaine frustration pour les classes sociales les plus marginalisées, qui sont eux structurellement dans l'incapacité de réussir socialement ou du moins de réussir de la façon dont le rêve américain les enjoint de réussir. Et donc pour une partie de cette population, il va y avoir une entrée dans des groupes criminels comme les gangs. Les gangs vont représenter un moyen détourné pour pas venir à ses buts valorisés. Donc là, on est vraiment dans les débuts, les années 30, les années 60. On n'est pas non plus dans une définition complètement criminelle des gangs. Il faut attendre les années 70 avec le développement aux États-Unis de ce qui a été appelé la « modern criminal justice », donc une criminologie punitive. Et là, on est vraiment dans ces années 70. On est au tournant, on est à l'arrivée de ce qu'on a appelé le retour conservateur aux États-Unis. Donc on a Reagan, Bush et donc toute une politique en fait particulière qui va s'intéresser à ces quartiers populaires. Et cette criminologie, elle va prédéfinir les gangs, la notion de gang en fonction du caractère criminel de ces groupes. Ces études vont insister sur le déficit, sur les manques de ces individus, manque de liens sociaux, manque de conscience sociale, manque de valeur sociale, autant que sur leur violence et sur leur délinquance. Et c'est à ce moment-là, si on fait cette généalogie de cette notion, qu'on arrive à la définition qu'on a tous en tête aujourd'hui. Le gang est forcément criminel. Et on est en plein mandat du président Nixon et de sa guerre contre la drogue, où les gangs sont le problème. Et donc il y a toute une série de politiques qui vont être mises en place pour s'attaquer à ces gangs. Alors par la suite, et là plus récemment, il y a plusieurs types d'entrées sur la question des gangs. Il y a celle de l'ethnicité qu'on connaît assez en France parce qu'il y a eu des travaux sur les bandes, notamment les bandes de Noirs, les bandes de Maghrébins. Il y a eu ensuite beaucoup de travaux sur l'économie, notamment l'économie de drogue, dans les années 80-90, qui vise à montrer qu'il y a un tournant, notamment un tournant organisationnel, où les gangs passent de ces petites structures dont parlait Trasher, à des structures qui sont des entreprises qui sont capables de faire circuler la drogue et de ce fait vont se corporatiser, vont s'agrandir et devenir ce qu'on connaît aujourd'hui, notamment avec les marasses. Et donc là, on arrive à ce troisième champ, qui est les gangs comme institutions, avec une véritable définition de qu'est-ce que ça veut dire pour un gang de faire du commerce de drogue ou de faire du commerce d'armes à feu, et notamment comment ils reproduisent eux-mêmes des idéales d'institutions un peu rêvées comme celle de la mafia, ce qui est le cas pour l'Uniettas, on verra par la suite. Et dans la fin des années 90, il y a aussi tout un courant d'études qui s'intéresse à la notion de résistance et d'agency chez les gangs pour montrer que les gangs ont aussi un caractère politique. Et là, on revient un peu à ce que disaient Trasher et Merton. Ce sont des groupes qui véhiculent aussi certaines valeurs. Je vous fais un rapide panorama de cette littérature pour vous montrer que le gang est un objet assez compliqué à définir. Et quand on parle de gang, notamment quand on est invité chez les médias, on a tout de suite une idée de ce que devrait être le gang. Et moi, mon travail, et notamment mon travail d'anthropologue, c'est aussi de critiquer un peu cette notion-là, ces idées reçues, pour montrer un autre univers de ce que peuvent être ces gangs-là. Alors, bien sûr, le deuxième point que montre cette lettre-là, c'est le caractère global du gang. Et là, il y a toute une question sur la globalisation. Qu'est-ce que c'est que la globalisation ? Je vais passer assez rapidement parce que c'est des choses qui sont assez connues. Il y a bien sûr, en anthropologie, il y a eu tout un débat, en fait, sur comment on peut, à partir des études nord-américaines, qui parlent de global studies, qui parlent de globalization, quels termes on peut utiliser. Donc, est-ce qu'on va parler de mondialisation ? Est-ce qu'on va plutôt parler de globalisation ? Finalement, le terme en anthropologie française, le terme de globalisation, c'est plutôt installé, c'est plutôt imposé, notamment pour montrer qu'il y a quelque chose de l'ordre du niveau d'intégration et d'interconnexion qui est aujourd'hui acquis, ce que ne montrait pas le terme de mondialisation, parce que le terme de mondialisation faisait aussi référence aux différents types de mondialisation, aux différentes histoires de mondialisation que nos sociétés ont connues. Et donc, on arrive à ce terme de globalisation. Mais surtout, la globalisation, c'est aussi une expérience anthropologique. L'expérience, et ça, c'est important de l'avoir en tête pour parler d'Egnétas, parce que le padrino, quand il écrit à Bebo, il fait cette expérience aussi de distance. Et c'est beaucoup de ça dont je vais parler aujourd'hui, de la question de la distance à travers celle de l'autorité. Alors, l'Egnétas. Rentrons un peu dans le vif du sujet. L'Egnétas, il naisse dans les prisons de Porto Rico au début des années 80, à la suite de la mort d'un personnage qui est ici, qui s'appelle Carlos La Sombra, qui est un prisonnier de droit commun, qui a fait des allers-retours entre la prison et San Juan, donc la capitale de Porto Rico, et qui va être assassiné le 30 mars 1981 par un gang ennemi. Et pour se venger, ses amis vont tuer tous les autres membres de ce gang ennemi, le Grupo Benteciete. Et donc, ça va être le moment inaugural de ce gang-là. Ils vont se créer en tant que gang à travers ce moment-là, très sanguinaire, bien sûr, et se définir comme Los Neytas, ou l'autre terme, c'est l'association. Donc l'association. Mais il faut savoir que Carlos La Sombra, c'était pas juste un prisonnier de droit commun. Ça a aussi été un leader dans les prisons de Porto Rico. Il a été très influencé par le PSP, le Parti Socialiste Porto-Ricain, qui est un parti socialiste de type cubain, donc de type révolutionnaire, qui veut l'indépendance de Porto Rico, qui est anticapitaliste, anticolonial. Et Carlos La Sombra, il va protéger les leaders du PSP, pour certains, qui vont finir en prison. Et dès le début, les Neytas vont être dans cette ambiguïté entre organisations informelles politiques, organisations politiques, puisqu'ils vont avoir cette influence du Parti Socialiste Porto-Ricain, et organisations criminelles, parce qu'il faut savoir que, pendant plusieurs décennies, le commerce de drogue passait par les Caraïbes, et notamment par Porto Rico, et c'était en partie les Neytas qui l'organisaient. Mais dès le début de cette histoire-là, les Neytas vont être dans cette espèce d'ambiguïté, et vous verrez que c'est important pour la suite. Au début des années 90, suite à une migration assez classique, en fait, de Porto-Ricains, qui vont à New York pour chercher du travail, les Neytas vont sortir, vont arriver dans la ville de New York. Certains vont être arrêtés, envoyés à la prison d'État, la fameuse prison Rikers Island, et ici vont recommencer leur organisation, qui n'est pas très bien définie, mais vont recommencer les Neytas à Rikers Island. Et au début de ces années 90, donc en 92-93, certains de ces Neytas, certains de ces prisonniers vont sortir de prison, et vont pour la première fois de l'histoire de ce gang-là, relancer le gang dans la rue, et donc les Neytas vont devenir un gang de rue. Alors là, bien sûr, c'est une carte d'anthropologue, excusez-moi, mais là, c'est le Sav Bronx, en fait, c'est une partie du Bronx, sur lequel moi, j'ai particulièrement travaillé. Et les Neytas vont lancer ce qu'ils appellent des chapters, qui sont des sous-groupes, en fait, de Neytas, vont lancer ces chapters un peu partout, dans le Sav Bronx, à Brooklyn, dans le Queens. Et assez rapidement, à partir du milieu des années 90, vont être l'un des gangs les plus importants de la ville de New York. Ils vont être en charge à la fois du commerce d'armes à feu, mais aussi du commerce de drogue. On est en plein dans l'épidémie de krach de New York, en plein milieu des années 90, et les Neytas vont être partie prenante de cette économie si particulière. Ils vont aussi avoir en face d'eux d'autres gangs qui aussi contrôlent le territoire, et donc être en conflit, notamment avec les Latin Kings, plus tard les Crips et les Bloods. Et donc ça, ça va les constituer. Au milieu des années 90, tous ces petits groupes-là, qui sont Neytas, mais qui ne s'entendent pas nécessairement ensemble, vont se restructurer, créer ce qu'ils ont appelé la Runta Central, qui est en fait un organisme qui chapote tous ces sous-groupes, qui va les consolider. C'est pour ça que je vous ai mis ces ronds. En fait, la Runta Central, et en fait, dans la Runta Central, notamment Bebo, qui est le leader de la Runta Central, va décider de fermer les petits chapters Neytas, les petits sous-groupes Neytas, pour en faire des plus gros groupes. Pour lui, c'est plus facile à contrôler que d'avoir 700 membres ici et 700 membres par ici. Et cette Runta Central, elle va complètement restructurer le mouvement, elle va l'institutionnaliser, et Bebo va créer toute une bureaucratie autour des Neytas, donc tout un travail d'écriture. J'ai parlé du Liderato tout à l'heure, donc ce livre que les Neytas ont écrit d'eux-mêmes, dans lequel il y a l'histoire des Neytas, il y a les règles, il y a toute une série de documents d'ordre bureaucratique. Bebo va consolider tout ça. À ce même moment, donc au milieu des années 90, par le truchement de l'expulsion de prisonniers équatoriens, qui étaient Neytas à Rikers Island, les Neytas ont se retrouvé à Guayaquil et à Quito, et donc seraient développés sur toute la façade ouest de l'Amérique latine. De la même manière, dans les années 2000, il y a toute une immigration, notamment d'Équatoriens et notamment d'Équatoriennes, qui partent en Espagne et en Italie pour trouver du travail et qui vont, à travers un rapatriement familial, faire venir leurs enfants. Parmi ces enfants-là, il y a des Neytas, et donc les Neytas, par cette nouvelle vague de migration, par cette nouvelle vague de migration, vont se retrouver à Barcelone. Et donc là, on a un chemin migratoire qui est un chemin migratoire assez classique, un chemin migratoire économique, dans lequel vont s'insérer les Neytas et vont se développer petit à petit en Amérique latine et puis à Barcelone. Alors, quelques points sur la méthodologie. C'est un terrain, et je pense que dans les questions, on reviendra sur la spécificité de l'entrée sur ce terrain, mais c'est d'abord, pour un anthropologue, c'est un terrain qui est compliqué à cerner, parce que c'est un terrain qui est global. Et en anthropologie, on a, en tout cas jusque dans les années 90, on avait plutôt l'habitude de faire des monographies, donc de s'insérer sur un lieu et d'y rester. Et là, ce terrain-là m'a obligé moins à circuler. Il m'a obligé, à partir de New York, d'aller à Barcelone, puis d'aller à Guayaquil et puis d'aller à Porto Rico. Et ça, c'est une notion en anthropologie qui s'appelle l'ethnographie multi-sites. il s'agit de suivre soit des actants, donc suivre les nietas, soit de suivre des objets. C'est ce qu'on fait beaucoup d'anthropologues et c'est tout un exercice de cartographie en même temps, d'essayer de comprendre de quelle réalité est faite ce monde nietas. Et ce qui pose aussi une question pour l'anthropologue, c'est pour ça que je parlais de globalisation tout à l'heure, c'est comment en anthropologue on peut montrer la globalisation, on peut la décrire à partir d'ethnographies qui sont très situées. Alors si on en revient à la lettre que le padrino donne à Bebo, je vous ai dit Bebo il répond au padrino, en fait ce que va dire Bebo, il va dire au padrino non, non, ta question en fait d'enlever une des règles de nietas, elle est beaucoup trop polémique, moi je ne vais pas la transmettre au leader Maximo qui est à Porto Rico. Il me donne cette lettre. Alors moi quand je reviens à Barcelone, je suis un peu embêté parce que c'est une lettre qui en gros dit au padrino non, et je suis un peu embêté de devoir moi lui être ce messager et transmettre cette lettre là. Et en fait ce qui est assez intéressant c'est que le padrino n'est pas du tout déçu de la réponse de Bebo malgré le fait que Bebo lui dit non et surtout lui dit non et reste à ta place c'est à dire que tu n'es qu'un leader local de Barcelone, tu n'as pas vocation à parler avec le leader Maximo qui est à Porto Rico. Il n'est pas déçu et en fait ce qu'il va faire le padrino c'est qu'il va lui-même écrire directement au leader porto-ricain. Et je reviendrai un peu par la suite à pourquoi et qu'est-ce que ça provoque le fait qu'il écrive directement sans passer par les nietas new-yorkais. Mais ce que pose cette lettre là au-delà du caractère globalisé du gang c'est la question de l'autorité dans ce gang là. Qui décide et qui décide de quoi ? Où se trouve l'autorité et quel type d'autorité s'applique ? Et donc là on revient sur des questions qui sont au fondement même de l'anthropologie sur la question de la chefferie notamment sur la question de l'autorité et c'est un peu là-dessus que je voulais venir aujourd'hui. Donc l'échelle globale de ce monde là interroge quant à la capacité de gouverner quelle est la capacité de Bebo de gouverner de dire au padrino ben non tu n'écriras pas au leader maximo quelle est la capacité du leader maximo à gouverner sur un monde aussi étendu que celui des nietas. Donc comment diriger un monde criminel depuis une prison de Porto Rico et finalement comment penser et agir sur l'avenir et le devenir criminel. pour cela je vais revenir sur deux logiques qui sont deux logiques d'action qui définissent aussi deux fonctions clés chez les nietas et donc deux types d'autorité la première qui est une logique qui est celle de diriger pour le leader maximo qui se trouve à Porto Rico et la deuxième logique qui est d'action qui est celle de prévoir pour le président de chapter qui est le padrino c'est à dire comment on fait des plans. et donc je vous propose deux grands points dans cette conférence d'abord diriger comment le leader maximo dirige depuis sa cellule à Porto Rico un monde globalisé et ensuite prévoir comment le padrino fait des plans organise des plans pour essayer d'avoir pour acquérir de l'autorité dans ce monde dans ce monde nietas. Alors tout d'abord l'organisation de la chiffrie et donc là on est vraiment en plein coeur de l'anthropologie politique classique ça c'est un des papiers qu'on retrouve dans le liderato je vous ai dit tout à l'heure que les nietas sont un gang extrêmement organisé extrêmement bureaucratique là vous en avez une preuve ça c'est l'organigramme d'un chapter chez les nietas donc chaque chapter doit être composé d'un président qui s'appelle le primero d'un secrétaire d'un chef de discipline qui s'appelle le moderador de disciplina et en fonction de l'importance numérique du chapter il va y avoir un vice-président ou un assesseur qui est en ancien membre qui est réputé pour sa sagesse chaque chapter est présidé et dirigé par un président qui est élu par l'ensemble des membres et ce président peut être aussi une présidente parce que c'est un gang qui a aussi des femmes et il y a eu plusieurs femmes dans l'histoire nietas qui ont dirigé le gang toutes ces positions que vous voyez sur l'organigramme sont électives elles sont votées par l'ensemble des membres qui sont appelés les guerreros chaque membre a une voix donc là on est sur une structure assez classique les nietas disent d'ailleurs d'eux-mêmes qu'ils sont assez démocratiques dans l'organisation et cet organigramme là est le même qui s'applique à New York à Barcelone et à Guayaquil formellement le leader maximo dirige le monde nietas c'est un homme qui est dans les prisons à Porto Rico il faut savoir qu'à Porto Rico les nietas n'ont d'existence que dans la prison une fois qu'un nietas sort de prison il n'est plus membre et c'est un de ces nietas porto-ricains qui est élu par les nietas porto-ricains pour être le leader de l'ensemble du monde nietas mais comme vous le voyez puisque les nietas porto-ricains perdent cet accès au monde nietas une fois qu'ils sortent de prison c'est donc un monde qui est complètement clos dans la cellule de la prison et se pose cette question là comment faire quand on est le leader maximo pour diriger un monde global qui leur échappe en fait donc comment gouverner un gang aux ramifications internationales depuis l'espace clos de sa prison et sans la possibilité de circuler quand moi je fais mon terrain le leader maximo qui s'appelle à ce moment là papy caro peut s'adresser aux nietas en dehors de porto-ricains de deux manières à l'oral par téléphone parce que bien sûr les prisonniers ont des téléphones cachés dans leurs cellules ou à l'écrit par échange épistolaire dans ce dernier cas les lettres sont transitent par un intermédiaire extérieur à la prison mais qui est un intermédiaire porto-ricain qui lui va ensuite circuler dans ce monde global et notamment va aller à New York alors quand moi je fais ce terrain là cette intermédiaire elle s'appelle Vera c'est une femme qui est pas nietas mais qui est une femme qui suit l'activité des nietas et qui est l'intermédiaire privilégié de ce papy caro ce leader maximo et quand moi je travaille avec bébo il me dit à un moment bon ben voilà il y a Vera qui vient de porto-ricos c'est un moment un peu clé pour nous parce qu'elle vient avec des lettres du leader maximo qui va nous dire un peu quelle est la marche la marche à suivre alors cet intermédiaire dans le monde nietas il s'appelle portaos porte-parole c'est l'intermédiaire personnel de papy caro il peut pas être l'intermédiaire de quelqu'un d'autre et c'est par elle seule que peut transiter les échanges épistolaires elle va s'assurer aussi de la bonne application de ce qui est dit dans ces fameuses dans ces fameuses lettres alors il y a tout un code aussi c'est à dire que les nietas quand il s'agit de messages importants vont coder les lettres qui s'échangent entre eux alors que ça soit entre le leader maximo et bébo par exemple mais aussi entre le padrino la lettre dont je vous ai parlé tout à l'heure entre le padrino et bébo c'est des lettres qui sont bien évidemment codées quand il n'y a pas besoin quand c'est des messages peu sensibles en fait ils s'écrivent par facebook ou par whatsapp mais la question du commandement de papy carreau elle peut être interrogée par un couple distance présence en fait papy carreau c'est un chef qui dirige à distance depuis l'espace de sa cellule et toute son activité vise à réduire cette distance là du point de vue de l'exercice de l'autorité on peut distinguer l'espace d'action immédiate ou la zone d'activité et l'espace de ses effets ou encore la zone d'impact la zone d'activité de papy carreau elle est constituée par sa cellule l'espace de la prison et sa relation avec l'intermédiaire alors que sa zone d'impact elle couvre l'espace où ses décisions sont appliquées donc potentiellement le monde niétasse donc la position de papy carreau elle est assez paradoxale en ce sens que sa zone d'activité est particulièrement réduite sa cellule alors que sa zone d'impact semble aussi grande que le monde niétasse lui-même pour cela pour faire face à ce paradoxe et à ce défi pour mettre en place son autorité le leader maximo doit mettre en place une série de techniques de la distance visant à lier sa zone d'activité et sa zone d'impact et réduire en fait la marge entre les deux notamment les échanges épistolaires grâce à ces échanges-là le leader maximo il peut transporter sa présence auprès de bébots mais aussi auprès des nietasses barcelonais ce système-là d'échanges épistolaires il doit aussi fonctionner de pair avec une certaine technologie de l'effroi qui fait partie de l'outillage de la distance du maximo par exemple Papy Caro a la possibilité d'exclure ou de faire tuer parce qu'il y a une peine de mort des membres nietas c'est l'un des seuls qui a cette possibilité-là et donc pour faire en sorte que son autorité soit effective pour faire en sorte que les lettres qu'il envoie par portavos par verra par son intermédiaire soient effective et du poids il faut qu'il y ait une mise en place ou en tout cas qu'il y ait la possibilité de cette technologie de l'effroi de cette peur-là les lettres du leader maximo sont donc la matérialisation d'un pouvoir de type disciplinaire c'est l'un des seuls qui peut prendre ces décisions soit d'exclure soit de mise à mort pour autant l'autorité du leader maximo n'est pas sans limite ou sans contrainte et elle doit faire avec plusieurs contestations notamment il faut qu'il s'assure de sa porte-parole cette réflexion-là sur la question du commandement de ce leader maximo cette gestion de la distance alors qu'il est dans une cellule dans un espace confiné elle nous permet de dresser une économie politique du commandement à distance l'œil du chef dépend ainsi du bon vouloir et de la justesse du regard de ses intermédiaires c'est-à-dire qu'il va envoyer des lettres à Vera mais ce qu'il attend de Vera en retour c'est aussi un échange que Vera lui explique comment ça s'est passé dans sa rencontre avec Bebo qu'est-ce qui se passe à New York et donc il a besoin de ce retour constant incarcéré le leader maximo est limité et limité dans ses échanges épistolaires puisque ceci passe nécessairement par Vera le commandement à distance ne repose pas seulement sur les techniques d'information mais aussi sur une économie politique de qui dispose de quoi dans ce cas là le chef ne dispose de pas grand chose qui limite considérablement son pouvoir et donc là on est sur quelque chose d'assez classique en anthropologie on est sur un chef qui est censé diriger le monétas mais qui in fine a un pouvoir qui est assez limité alors il y a plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer pourquoi il a toujours cette autorité là l'une des hypothèses que j'emprunte à Déborah Poucciodden qui a travaillé sur la mafia en Sicile qui avance qu'en fait le leader maximo a surtout une autorité de l'ordre du sacré une forme de présence sacrée qui est plus ou moins dépourvue de force effective mais qui gagnerait dans une forme d'autorité perpétuelle et universelle alors cette hypothèse elle est étayée par le fait que de fait de Papy Carro peu de choses sont connues c'est assez compliqué de savoir comment il a été élu comment les nietas porto-ricains décident de qui il va être le leader de ce monde là Bebo alors que Bebo est l'un des chefs centrales des nietas à New York Bebo n'en sait pas grand chose il n'est pas non plus au courant quand Papy Carro va être destitué et donc là il y a toute une forme de mystère autour de la présence de ce chef là hormis les procédures d'exclusion ou de mise à mort la place du leader maximo dans le quotidien des vies des membres des états que ce soit à Barcelone à New York ou à Guayaquil est assez minime et la distance du chef est alors transmise par un rapport au sacré parce qu'effectivement à Barcelone on pourrait se demander pourquoi le padrino a besoin d'écrire à Bebo qui va devoir écrire au leader maximo pour enlever une règle chez les nietas alors que lui-même est l'un des chefs barcelonais finalement il n'a pas besoin de l'accord des New Yorkais il n'a pas besoin de l'accord des portoricains pourquoi il écrit à ce leader là sachant que ce leader là ne sortira jamais de prison et que les nietas new-yorkais ne vont jamais venir à Barcelone et donc là ça renforce cette hypothèse d'une forme de sacralité du pouvoir de ce leader maximo mais cette hypothèse là elle ne rend pas compte quand même de la dimension punitive de cette capacité punitive qu'a le leader maximo d'ailleurs le leader maximo avant papy caro a décidé d'exclure pendant un temps bébaud parce qu'il y avait des histoires notamment des histoires économiques et pendant plusieurs années bébaud a été complètement exclu du gang et l'exclusion du gang et dans ce monde là elle est assez significative parce que le gang c'est pas seulement des groupes d'amis c'est aussi un soutien et notamment un soutien financier il faut savoir que tous ces membres là sont complètement paupérisés marginalisés notamment dans la société américaine et ne pas pouvoir intégrer ne pas être membre du gang là c'est aussi être coupé d'un certain nombre de revenus et donc les lettres de ce leader maximo ont quand même une dimension punitive et quand même une certaine place Porto Rico à ce titre là constitue quand même un pôle central dans ce monde de Nietas et les lettres ont des effets qui peuvent s'avérer tragiques sur la vie personnelle des membres le mystère autour du chef et le manque de transparence quant à sa désignation rendent sa personne d'autant plus inaccessible que le pouvoir qu'il incarne est déterritorialisé l'acte d'écriture du chef Porto Rico l'acte d'écrire ces lettres là est essentiel à deux titres d'une part pour le chef lui-même car son autorité dépend de ces lettres là et du fait que ces lettres soient bien envoyées mais aussi pour les Nietas dans leur ensemble car il est contingent de l'idée même de communauté les Nietas se regroupent aussi sous le fait qu'ils ont un chef le fait qu'il y a un chef à Porto Rico constitue aussi la communauté Nietas dans ce monde là qui est complètement globalisé et qui par moment aussi est complètement désolidarisé les actes du leader maximo ne sont pas seulement ceux qu'ils sont censés faire dans le cadre de cet article exclure, addoubler ou communiquer ils confirment aussi l'autorité ou du moins l'existence du chef et donc en miroir l'existence de ceux qui ont un chef puisqu'il y a un chef puisqu'il y a un chef Nietas et il y a aussi une communauté Nietas la deuxième figure d'autorité la deuxième logique d'action dont je voulais vous parler c'est celle de prévoir et notamment de prévoir de faire des plans et donc là ça intervient vers la fin de mon terrain à Barcelone quand j'ai vécu chez le padrino et je me suis rendu compte qu'en fait l'activité d'un chef local du padrino c'était essentiellement de faire des plans c'est-à-dire que le padrino il passait son temps à faire des plans alors pas des petites listes d'écrire des plans qu'il envoyait à Bebo qu'il envoyait au Nietas à Guayaquil qu'il envoyait au chef porto-ricain à Porto Rico et notamment un plan qui a été un moment important pour le padrino qui est ce qu'il a appelé le plan de réunification mondiale je vous ai retracé un peu cette histoire de circulation il faut bien comprendre que malgré cette idée de monde global de gang global avec un chef à sa tête les Nietas existent un peu dans leur coin chacun à Barcelone ils vont à New York ils vont rentrer dans le commerce du crack à Guayaquil ils vont plutôt être dans un rapport à l'état ils vont être notamment utilisés par le gouvernement coréen pour être des briseurs de grève et à Barcelone ils vont d'abord rentrer dans le commerce de crack puis ensuite être reconnus comme association de jeunes donc être une association politique complètement légale donc on a des trajectoires différentes bien sûr en fonction des états avec lesquels ils sont en dialogue mais donc du coup on a cette idée fort d'un monde global comme cette espèce de mafia avec une personne qui dirigerait tout alors qu'en réalité c'est un monde global qui a tendance à être un peu désolidarisé le plan du padrino c'est justement de re-solidariser tout ça et donc il passe une année à écrire des missives à peu près tout le monde à tous les nietas donc à tous les chefs nietas il va moi je vais partir il le sait je vais partir à Guayaquil donc il me donne des lettres que je dois distribuer aux membres du gang à Guayaquil qui sont ces lettres du plan de réunification global il veut réunir les nietas de Barcelone ceux de Madrid dans une runta centrale donc je vous ai parlé de la runta centrale à New York cette espèce d'organisme qui va chapoter tous les chapters donc une espèce de superstructure qui va organiser la vie des nietas à New York le padrino il veut faire la même chose à Barcelone mais en fait son idée c'est de continuer ça de créer une espèce de runta centrale à l'échelle de l'Espagne puis à l'échelle de l'Espagne et de l'Italie et de monter ainsi et donc il me demande d'apporter des lettres en Équateur alors bien sûr moi j'accepte à la seule condition que je puisse lire ces lettres pas juste pour satisfaire ma curiosité mais aussi du fait de la nature quand même assez illicite de leurs activités et je ne voulais pas me retrouver dans une position éthique délicate et donc ces lettres là en fait elles sont assez classiques elles présentent des salutations assez respectueuses une explication de ma présence à Guayaquil et surtout du projet du padrino de créer cette espèce de réunification mondiale ce qui est intéressant encore c'est que le padrino il n'a pas besoin de moi pour parler avec les Nietas à Guayaquil le padrino en fait c'est un ancien membre un ancien chef de Guayaquil qui est parti quand il était jeune il est parti rejoindre sa mère à Barcelone donc il a une réputation à Guayaquil il est connu il est toujours en contact avec les membres de Guayaquil mais de fait me donner ces lettres c'est d'abord établir un lien assez formel avec les Nietas de Guayaquil ce qui renforce aussi l'idée de l'importance de l'écrit dans ce monde là mais c'est aussi pour lui montrer deux choses prouver sa capacité logistique il est capable d'envoyer un chercheur blanc à Guayaquil alors bien sûr c'est pas lui qui m'a envoyé j'y suis allé tout seul mais en fait c'est ce qu'il essaye de montrer aux Nietas de Guayaquil et ça montre d'autre part le caractère sérieux de son projet parce qu'il est capable encore une fois d'écrire des lettres d'envoyer un jeune chercheur faire ses connexions et ce qui est assez intéressant c'est la question de l'efficacité de ces plans je vous ai dit le patronneau il passe son temps à écrire des plans et en fait ces plans ils font que d'échouer c'est à dire que ce plan de réunification mondiale a échoué pour plusieurs raisons je reviendrai un peu par la suite dessus mais c'est des plans il passe son temps à faire des plans qui échouent qu'il s'agisse du plan de réunification à l'échelle mondiale ou locale des plans pour organiser des séances de discussion des plans pour organiser des manifestations les Nietas passent un temps important à établir des projets leur donner une forme écrite et ça c'est important en discuter lors d'interminables réunions entre présidents ou entre membres de chapters une partie de l'activité des présidents réside dans l'organisation de ces plans alors ceci varie en degrés d'implication d'échelle et de temps là le plan dont je vous ai présenté c'est un grand plan il a mis un an à le construire le plan d'organiser un match de foot à l'échelle de Barcelone prend moins de temps mais ça reste toujours des plans et c'est toujours des plans qui sont écrits qui doivent passer par la forme écrite et aucune activité n'est organisée finalement par le padrino et le plan consiste en la programmation d'une série de discussions entre Bebo et le successeur de Bebo qui s'appelle Mickey dans mon livre et donc ça ça pose la question de l'efficacité pourtant il serait erroné de penser que parce qu'ils échouent à se mettre en oeuvre ces plans n'ont aucune efficacité au contraire la plus-value de l'organisation du plan n'est pas dans le plan lui-même mais dans la démarche d'organisation le plan c'est un instrument et un support de l'autorité du chef local il permet de prouver la capacité du padrino à s'organiser et donc à être un chef en étant à l'initiative de ce plan le padrino signe de son propre nom même s'il n'y a pas de signature sur le plan mais le fait qu'il envoie un messager moi sous son nom montre qu'il est un chef important l'établissement de ce plan est en soi une action d'autorité qui fixe le cadre de l'action le plan pour le padrino est une forme de gouvernement par ailleurs son organisation et la prise de contact avec différents présidents des nietas en Amérique latine en Espagne et aux Etats-Unis renforce la présence mondiale du padrino et l'impose non plus comme un président local mais comme un président dont le nom est connu à l'international et c'est pour ça que quand moi je reviens de Barcelone de New York avec la lettre de refus de Bebo qui dit bah non je ne vais pas donner accès aux leaders maximaux c'est en fait parce que le padrino avait mis en place ce plan de réunification mondiale donc était déjà connu dans ce réseau international qui se permet de ne pas tenir compte de la volonté de Bebo et de contacter directement ce leader maximaux de fait le plan de réunification mondiale il a servi au padrino à comploter derrière les leaders new-yorkais et en fait prendre petit à petit la place en termes de prestige des leaders new-yorkais le padrino il va rentrer en conflit avec le successeur de Bebo qui est Mickey qui lui-même avait essayé de mettre en place un plan de réunification mondiale les deux ont échoué il n'y a pas de suspense là-dessus mais de fait le padrino a réussi parce qu'il a une connexion d'Amérique du Sud parce que lui-même est équatorien il a réussi à s'imposer comme une personne centrale et il a réussi à s'imposer comme une personne centrale notamment auprès de Papy Carro qui est ce leader maximaux et du coup à s'attacher durablement les yeux et les oreilles de celui qui est censé diriger ce monde global et là je parlais de cartographie du terrain là on voit un glissement on passe d'un moniettas qui est dirigé par Porto Rico mais dans lequel le prestige vient de New York à un moniettas qui est toujours dirigé par Porto Rico mais où le prestige vient plutôt de Barcelone et ça c'est important parce que c'est un moment où le gang à New York commence à décliner les revenus de la drogue ne suffisent plus alors que le gang barcelonais commence à monter en puissance et donc à s'imposer dans ce monde global alors pour conclure sur ces questions de logique d'action de logique d'autorité ces deux exemples montrent tout d'abord la mobilisation d'écrits que ça soit les lettres ou les plans qui sont importants qui font partie de cette bureaucratie moniettas et qui montrent aussi la diversité des modalités d'action qui constituent autant de sources d'autorité tout d'abord les échanges épistolaires entre le leader Maximo donc Papi Caro à Porto Rico et le reste du monde niétas sont un instrument d'autorité à distance pour le chef suprême en se diffusant ces lettres relaient l'autorité du chef infiltrant de manière assez capillaire le monde niétas et intensifiant la présence d'un chef qui est pourtant complètement distant mais si ces lettres transportent l'autorité du chef elles rendent aussi atteignable le monde niétas au chef ou autrement dit elles mettent le monde à la portée du leader Maximo qui est emprisonné dans sa cellule donc il y a ce double jeu encore de distance présence la globalisation des niétas oblige le leader Maximo à développer des techniques de communication et de gouvernement faisant de sa distance le coeur de son autorité presque sacrale enfin à l'inverse la constitution d'un plan et son écriture sont des instruments et supports de l'autorité du président au niveau local donc du padrino mais aussi de sa montée en puissance à l'échelle du monde niétas le plan bien sûr n'est pas signé par son auteur mais il en est lui-même l'auteur emprunt la vision du plan et le plan s'il est accepté fera en sorte que le leader du plan donc à ce moment là le padrino dirigera les futures actions de la collectivité et donc là on est sur une autre logique d'autorité et le padrino ce plan là permet une nouvelle polarité dans le monde niétage je l'ai dit tout à l'heure où c'est plus tellement New York qui est à l'origine de l'action des niétas mais ça devient Barcelone on peut donc décliner les actions des chefs selon l'espace et penser ces actes en termes d'actes spatiaux c'est donc à une pragmatique des actes spatiaux que dévoile l'existence de ces échanges pluriels et que concilide le monde niétas par exemple et donc je suis un peu revenu dessus l'espace du chef porto-ricain est particulier c'est un espace complètement confiné mais en même temps qui est le chef niétas atteint un monde global et on est dans une autre logique pour le chef local la circulation de ces lettres de ces plans et d'autres types d'écrits comme les messages de conscience mais ça c'est une autre histoire permet de retracer finalement de faire une cartographie de ce monde niétas en suivant non plus les acteurs mais en suivant les actants donc en suivant les lettres de ces personnages là dans cette attention portée à ce qui circule encore faut-il ne pas oublier les différentes forces et pouvoirs et on revient à ce dont j'ai parlé de l'économie politique dont parlait Merton il faut essayer de comprendre que ces plans ces lettres ces écrits véhiculent différents types de pouvoir les écrits du leader maximo ont un pouvoir important dans leur forme punitive en comparaison les écrits du padrino n'ont aucun type de pouvoir c'est-à-dire qu'ils ne visent pas à exclure quelqu'un ils ne visent pas à assassiner quelqu'un c'est juste des écrits programmatiques mais ce que montre quand même le passage en force du padrino sur celui sur les new-yorkais c'est qu'il y a une redistribution des hiérarchies et que du coup le plan en lui-même ce type d'écrit véhicule aussi certains types de pouvoir et véhicule certains types d'autorités et donc on a dans cet espace là ce paradoxe là d'un monde complètement global qui a à la fois fait monde fait communauté dans lequel il y a des échanges constants et en même temps des formes d'individualisation de ces espaces là où Barcelone peut décider des choses où les équatoriens ne sont pas au courant alors juste pour finir parce que j'ai quand même commencé sur la question de définition je vous ai parlé de l'autorité des chefs netas de la peine de mort du commerce de drogue il faut savoir que les netas ne passent pas leur temps à essayer de prendre le pouvoir à faire des révolutions de palais c'est une partie c'est un seul chapitre dans mon livre c'est juste une partie de leur activité et ils rentrent dans plein d'autres activités mais il me semblait important de revenir sur la question de l'autorité quand on avait fait l'entretien avec Pierre était revenu cette question de la globalisation du gang et qu'est-ce que ça voulait dire de diriger ce monde global voilà je vous remercie alors je suis allée en Colombie récemment donc j'ai beaucoup entendu parler des cartels de Medellin et autres en Colombie quels sont donc les rapports des netas avec par exemple donc les cartels de Colombie s'il y en a ils se font concurrence ils se complètent je ne sais pas je réponds tout de suite alors merci pour cette question alors on est sur des structures qui sont complètement différentes les netas en Équateur vont être influencés déjà vont être influencés par l'imaginaire des cartels mais ça c'est pas seulement les cartels colombiens c'est aussi les cartels mexicains il y a tout un imaginaire qui circule dans ces mondes là mais moi quand j'étais en Équateur on parlait de la colombianisation de l'Équateur aujourd'hui on parle plutôt de mexicanisation de l'Équateur notamment pour les activités criminelles et alors ça c'est une information qui est non vérifiée donc potentiellement une fake news mais ce qu'on m'avait dit c'est que les Colombiens avaient ouvert des écoles dans la périphérie de Guayaquil qui formaient aux sicarios les sicarios ce sont les tueurs à gage des cartels et dans lesquels les nietas étaient partie prenante c'est une information qui est assez difficile à vérifier qui par ailleurs moi pour le travail que j'ai mené n'était pas plus intéressante j'ai pas eu besoin de la vérifier mais en fait on n'est pas sur les mêmes échelles les cartels vont avoir en fait les cartels sont des entreprises de drogue qui vont organiser le passage de la drogue depuis la Colombie jusqu'aux Etats-Unis alors que les nietas et les gants de manière générale n'ont pas cette capacité là par exemple à New York les nietas ont été des petits vendeurs de rue donc ils ont été partie prenante du commerce de drogue mais ils n'avaient pas la force organisationnelle pour faire venir de Colombie la drogue c'est notamment des dominicains qu'on appelle à New York des bitchotés qui eux organisaient le commerce de drogue qui étaient en fait les gros barons de la drogue new-yorkais et qui utilisaient des gangs locaux parce qu'en fait ils ont une inscription locale très importante sur le territoire comme revendeurs de rue donc là on est sur des échelles différentes les cartels mais c'est la même chose les cartels mexicains ou même les maras sont sur des échelles qui sont beaucoup plus importantes alors que les gangs sont sur une échelle qui est beaucoup plus territoriale les nietas sur la carte que je vous ai montré tout à l'heure sont à l'échelle d'un coin de rue en fait et donc on parle d'organisations dont on peut faire assez difficilement le parallèle mais bien sûr après ce sont des groupes qui sont qui sont perméables il y a des nietas qui ont décidé de rejoindre des cartels par la suite il y a cette influence de tout un imaginaire qui est assez important mais par exemple sur la Colombie les études montrent qu'il y a à la fois des cartels et des gangs locaux c'est à dire que l'un n'empêche pas l'autre par ailleurs merci beaucoup pour votre exposé passionnant alors comme je n'ai qu'un seul créneau en fait ma question elle est triple d'une part je veux savoir quelle était l'importance de la mortalité au sein de ce gang mortalité non naturelle j'entends deuxièmement je veux savoir si ce n'est pas indiscret comment est-ce que vous avez abordé ce gang pour gagner leur confiance et enfin en tenant un rôle de messager et en étant hébergé chez un chef est-ce que vous n'avez pas craint de supprimer la distanciation qui est généralement admise comme étant un prérequis entre un chercheur et son objet d'étude donc mortalité aborder le gang et distanciation merci pour ce programme alors sur la mortalité elle est étonnamment ou pas étonnamment elle est assez réduite en fait il y a eu une très belle étude de plusieurs gangs à Chicago qui a montré qu'il ne s'agit pas tellement d'un haut taux de mortalité mais plutôt d'un haut taux de blessure ce sont des gens qui sont très souvent blessés il y a beaucoup de gens qui sont en chaise roulante par exemple parce que on parle de c'est souvent des bagarres à coups de couteau et par arme à feu mais c'est assez réduit et c'est rarement des assassinats commandés en fait donc chez l'inétat chez ceux que moi mis à part les études que j'ai pu lire ce que moi j'ai vu il y a eu assez peu de morts en fait dans ce gang par contre il y a beaucoup de blessures il y a beaucoup de gens avec des cicatrices ou qui finissent en chaise roulante sur l'entrée c'est tout l'enjeu de l'ethnographie moi c'était une ethnographie qui a été de longue durée ça m'a quand même mis plusieurs années pour rentrer véritablement dans le gang à posteriori quand j'écoute mes collègues qui travaillent par exemple sur le parlement européen ou l'assemblée nationale en France j'ai eu un terrain qui était plutôt facile parce que l'entrée est tellement informelle qu'une fois qu'on rentre dedans c'est très facile tandis que travailler sur des institutions nationales par exemple c'est compliqué ça demande beaucoup d'accréditation moi je suis rentré par et c'est souvent le cas en fait en anthropologie par un intermédiaire privilégié qui était Bebo que moi j'ai rencontré quand lui il commençait à sortir du gang et il devenait ce qu'on appelle aux Etats-Unis activiste communautaire il était déjà d'ailleurs activiste communautaire et en travaillant avec lui dans une organisation de quartier il m'a dit qu'il avait été chef de gang et petit à petit j'ai fait des histoires j'ai fait ce qu'on appelle une histoire de vie avec lui donc plusieurs entretiens sur sa vie et puis peu à peu il a commencé à me faire confiance il m'a fait rencontrer les nietas new-yorkais et j'ai commencé à faire un travail de terrain à New York et en fait la suite était très facile je suis arrivé à Barcelone avec des lettres de Bebo auprès du Padrino parce que je logeais chez le Padrino où Bebo disait grosso modo ben tu voilà Martin c'est mon frère tu lui dois sécurité et du coup la porte était ouverte en fait et de la même façon à Guayaquil je suis allé à Guayaquil avec des lettres du Padrino donc la porte pour m'intégrer était ouverte alors qu'un certain biais tout de même c'est que forcément je suis rentré par les chefs je suis rentré j'ai vécu chez le Padrino j'ai passé du temps avec Bebo qui était des chefs ce qui m'a donné un accès plus difficile auprès des membres de ce qu'ils appellent les guerreros donc ceux qui ont moins d'autorité et donc j'ai ce biais là et par ailleurs j'ai aussi un certain un biais parce que je suis rentré à partir des hommes et il y a des femmes dans ce monde là et c'était assez compliqué du coup d'avoir accès à ces femmes là du fait que je venais que j'étais dans cet univers là que j'étais moi même un homme un homme par ailleurs et sur la question de la distanciation c'est une vraie question que je me suis posée alors il y a plusieurs réponses à ça alors quand j'étais à New York que les Niétas m'ont proposé de devenir Niétas ce à quoi j'ai dit non et en fait ça m'a fait poser plusieurs questions parce qu'en anthropologie il y a quand même une histoire d'anthropologues qui suivent des rituels d'initiation notamment quand on parle d'anthropologie plus classique amazonienne qui suivent des rituels d'initiation et qui en font un objet d'étude et donc j'ai eu toute une réflexion sur cette question et du coup à Barcelone quand le padrino m'a reproposé de devenir Niétas j'ai accepté parce que justement c'était un pan qui manquait à mon étude c'était aussi de comprendre comment on devient Niétas et tous les processus tout le rituel en fait d'intronisation avec du coup un travail dans l'écriture qui est un travail de distanciation justement et ça c'est tout le travail de déplacement de l'anthropologue c'est à la fois de se déplacer dans le pays des autres mais au moment où on écrit c'est déplacer d'avoir ce retour réflexif vis-à-vis du terrain sur l'échange à proprement dit de ces lettres là c'est pour ça que j'ai dit dans la présentation et c'était important pour moi de les lire en fait et d'ailleurs à Guayaquil on m'a donné des lettres et des documents à ramener au padrino et j'ai accepté qu'à partir du moment où je pouvais les lire pour être sûr du type de message qu'il y avait dedans et de m'assurer que bon déjà il n'y avait rien d'illégal je n'ai pas des informations sur un arrivage potentiel de crack ou autre mais aussi de comprendre ce que j'ai apporté et en fait par rapport à cette notion de la distance il faut savoir que c'est des lettres qui auraient pu transiter sans moi c'est-à-dire que quand le padrino écrit à Bebo c'est quelque chose qu'il aurait très bien pu l'écrire par Facebook à l'époque quand il écrit au Nietas à Guayaquil il aurait très bien pu le faire par WhatsApp donc il y a autre chose qui se joue en fait que d'amener de l'information et la distance alors après c'est des positionnements qui sont éthiques et qui sont négociés sur le terrain c'est-à-dire que c'est compliqué d'avoir un positionnement a priori mis à part le fait de dire bah oui je ne vais pas moi-même me tuer vendre de la drogue etc. bien sûr mais c'est que sur le terrain que se joue en fait cette négociation du positionnement de chercheur alors moi j'ai toujours été très clair en disant que j'étais chercheur il n'y a pas eu de mensonge sur ma venue et ce que j'y faisais après c'est le propre de toute ethnographie où à un moment donné il y a un oubli de la personne qui est le chercheur et on commence à considérer la personne comme moi j'étais là tous les jours en fait je vivais avec le padrino donc à un moment donné c'est plus tellement dans l'air le fait que j'étais chercheur donc du coup ça c'est le propre d'un terrain long je ne sais pas si ça répond coupez-toi quelle est la place de la morale dans ce type de gang en fait je vous remercie pour cette question parce que ça me permet de parler d'autre chose qui est la question des règles en fait moi j'ai tout un travail et c'est tout un chapitre même deux chapitres dans mon ouvrage les nietas sont 25 règles qui sont tenues pour secrètes et sacrées qui sont écrites dans ce livre qui est le liderato qui s'appliquent de la même façon partout dans le monde et notamment ils ont des procès ils ont toute l'organisation de procès c'est écrit dans le liderato comment doit se tenir les procès ce qui est assez intéressant c'est qu'en fait sur mes 4 années plus les 4 années derrière d'aller-retour j'ai jamais vu de procès donc je pose la question de l'utilité de ces règles à quoi ça sert d'avoir des règles si finalement ils font jamais de procès et ils passent aussi du temps à effreindre ces règles donc il y a quand même tout un jeu un peu paradoxal et d'où l'intérêt en fait de suivre le rituel d'initiation c'est de comprendre en quoi ces règles font sens dans cet univers nietas et toute l'initiation et une grande partie de l'activité des guerreros donc des nietas de bas étage entre guillemets c'est justement de faire tout de suite une herméneutique des règles c'est à dire de parler des règles de mettre les règles en situation et de là se développe toute une morale il y a toute une question parce qu'en plus il est dit que les règles viendraient de Carlos La Sombra cette espèce de leader un peu fantasmé qui a été le premier nietas mais pas vraiment et qui a été il y a toute cette histoire autour de ce leader et il y a toute une idée que les règles viendraient de ce leader et que Carlos La Sombra était un espèce de Robin des Bois caribéen une espèce de cette image du bandit social et les nietas passent du temps à parler des règles à comment les appliquer dans la vie mais pas comment les appliquer c'est à dire il ne faut pas boire il ne faut pas faire ceci il ne faut pas faire cela mais en se demandant qu'est-ce que Carlos aurait fait dans cette situation est-ce que sur le principe alors oui je sais que je n'ai pas le droit de tuer mon prochain mais alors en même temps si mon prochain a un violet ma prochaine comment ça et donc il passe du temps à discuter de ça et c'est toute une pratique en fait des nietas que de discuter et en fait c'est des discussions c'est de l'herméneutique de la règle en fait et de discuter philosophiquement de ce que c'est qu'être un bon gangster oui bonsoir merci vous l'avez évoqué dans votre conclusion mais finalement c'est c'est un ordre religieux ça c'est une question que j'ai souvent alors non c'est pas un gang religieux mais qui s'appuie sur une structure alors dans laquelle il y a une spiritualité par exemple pour aller dans ce sens là les nietas ont une cérémonie qu'ils appellent le grito qui est tous les 30 du mois et notamment le 30 mars qui est le grito le plus important de l'année où ils se réunissent tous ensemble et il y a tout un rituel en fait de ce grito où ils vont réciter notamment des prières crier nietas décorason et qui en fait est censé et fait en fait parce que Carlos est mort le 30 mars donc il y a toute une cérémonie tout un rituel qui est basé sur un rituel religieux à New York les nietas ont été fortement influencés par des prêtres notamment de la théologie de la libération et donc il y a toute cette influence après les nietas ils existent dans une société qui est cette société portoricaine et qui est cette société américaine d'abord puis ensuite équatorienne etc et qui est une société qui est fortement marquée par le religieux et donc du coup ils sont influencés par ces par ces faits culturels mais ils ne sont pas eux-mêmes une religion d'ailleurs il est important pour les nietas ils m'ont souvent dit qu'il y a des musulmans il y a des chrétiens mais effectivement la structuration le liderato c'est un peu la bible des nietas la façon dont est racontée l'histoire de Carlos il est dit de Carlos qu'il y avait avec lui 13 guerriers au moment de sa mort il y a tout un bien sûr il y a tout un décorum religieux alors en fonction des chercheurs avec qui je parle on passe de fanatique islamiste en comparaison à des effectivement c'est basé sur une structure qui est très codifiée merci merci pour votre exposé vous nous avez dit au début que quand on sortait de prison quand un nietas sortait de prison il cessait d'être nietas c'est bien ce que j'ai compris de ce que vous avez dit donc je voulais je voulais comprendre comment ça pouvait fonctionner puisque leur but quand même c'est pas de d'aller planter des roses dans les jardins donc ils sont la plupart la plupart des nietas sont donc à l'extérieur des prisons je le pense la deuxième question c'est vous nous avez également dit si j'ai bien compris que vous avez été en quelque sorte initié nietas quand on est initié c'est que généralement on est porteur de secrets de l'initiation et ça ne vous a pas posé de de problème ensuite de sorte finalement vous avez été un nietas mais un nietas auquel on n'a pas demandé d'action illégale on peut être donc nietas sans faire sans avoir sans être obligé de faire des actions illégales et on peut être ensuite un ex nietas sans avoir de sans avoir de problème c'était ça ma question alors les deux questions sont connectées s'agissant de la question de la prison en fait c'est uniquement à porto rico où les nietas n'existent que dans la prison c'est à dire que dans le reste du monde on peut être nietas dans la rue nietas en prison et faire des allers-retours et d'ailleurs c'est souvent ce qui se passe ce qui se passe souvent aussi c'est que les nietas perdent leur fonction c'est à dire qu'un président nietas qui va être président dans la rue et être envoyé en prison ne va pas nécessairement retrouver la même fonction en prison il ne va pas automatiquement devenir président mais une fois qu'il sort de prison il sera toujours nietas c'est réintégré dans son chapter à porto rico par contre les nietas n'existent que dans la prison c'est à dire qu'effectivement quand les nietas sortent de prison ils sont dépourvus du statut de nietas le deuxième point à ça c'est que malgré tout ça sauf à porto rico on est nietas toute la vie pendant des années on ne pouvait pas sortir du gang il y avait ce fameux slogan cette fameuse phrase qu'on était disons on sort du gang soit dans un sac mortuaire soit la bible à la main c'est à dire que soit on est tué et donc on n'est plus membre du gang soit on devient prêtre et on n'est plus membre du gang ça ça a évolué au milieu des années au milieu des années fin des années 90 et notamment par exemple bébo en a été l'un des premiers mais il y a eu d'autres leaders où ils ont inventé le statut d'actif non actif c'est à dire qu'ils sont nietas toute leur vie mais ils ont des périodes d'activité ou de non activité et bébo quand moi je le rencontre il est dans ce moment où il est non actif où il est leader communautaire en fait il travaille dans ce que nous on a aujourd'hui dans l'association de quartier c'est normal parce qu'en fait il a un savoir-faire en tant que leader de gang qui est intéressant pour ces associations de quartier de mobilisation donc ça ça rejoint la question de l'initiation et alors il y a aussi toute une préconception sur ce que c'est qu'être initié dans un monde de gang l'image qu'on a en général c'est que pour être initié il faut soit tuer quelqu'un soit tabasser quelqu'un ce qui n'est pas du tout le cas chez les nietas l'initiation et c'est intéressant l'initiation se fait l'entrée dans les nietas se fait sur la connaissance du liderato pour être un nietas et c'est pour ça que je parlais d'herméneutique de la norme il y a toute une période qu'ils appellent la convivientia donc la convivance c'est un moment alors ça peut être six mois un an deux ans deux passages où le futur initié va dialoguer avec les membres du chapter va apprendre les règles va apprendre par coeur l'histoire de Carlos va apprendre par coeur l'organigramme et l'entrée dans les nietas se fait par un test en fait il s'agit de répondre alors Carlos il est mort en quelle année il avait quel âge c'était qui c'était qui sa fille donc là c'est pour des questions simples puis on va vous dire la règle numéro 14 et donc là il faut réciter la règle numéro 14 il y a tout un pour être nietas il faut avoir cette connaissance historique donc il n'y a pas d'acte illégal de fait et d'ailleurs je suis passé un petit peu vite là dessus parce que ce n'est pas le corps de cette intervention les nietas à Barcelone ont été reconnus comme association de jeunes c'est un coup politique de la Catalogne parce qu'en fait il y avait beaucoup de conflits entre les gangs de rue dans les années 2000 et la Catalogne a décidé de reconnaître les nietas et certains autres gangs comme des associations donc légales ce qui a permis en fait de complètement éteindre les guerres de gangs parce qu'être une association ça veut aussi dire avoir un listing des membres et donc de savoir où sont les membres et donc du coup là les nietas sont rentrés dans un autre rapport à l'état qui n'était plus du tout un rapport illégal et un des grands travails du Padrino c'était d'essayer de différencier les nietas en tant qu'institution en tant qu'organisation légale et ce que faisaient certains nietas c'est à dire le deal de drogue par exemple et notamment le différencier dans l'économie interne les nietas ils ont une banque interne qu'ils appellent le fondo qui est une espèce de tontine en fait chacun met de l'argent chaque mois et à la fin du mois on va redistribuer cet argent à un membre qui va être en besoin ou on va acheter de la drogue avec cet argent et tout le travail du Padrino c'est de faire en sorte que l'entrée d'argent dans l'association nietas ne soit pas une entrée d'argent illégale et donc de faire en sorte que ceux qui disent de la drogue ne donnent pas d'argent tout en est et le Padrino aussi est très pragmatique il comprend aussi que les jeunes qui sont là ont visiblement pas d'autre moyen de se faire de l'argent donc il y a tout un jeu un peu d'ambiguïté et donc du coup effectivement on peut et j'ai rencontré des nietas qui étaient pour revenir sur la question de la religion qui allaient à la messe tous les dimanches qui étaient très partie prenante de certains cultes et qui du coup n'étaient pas du tout dans des activités illégales et c'est pour ça que je suis revenu sur la définition du gang au début le gang n'est pas nécessairement une institution criminelle et les nietas sont dans cette ambiguïté constamment et d'ailleurs certains nietas vont vous dire qu'ils sont un gang d'autres qu'ils ne sont pas du tout un gang alors argent 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 pourquoi rentre-t-on dans un gag dans un gang et c'est pas un gag si ce n'est pour faire de l'argent vous n'avez pas parlé de l'argent j'ai entendu le mot argent il y a deux minutes donc là j'étais quand même un petit peu furieuse en me disant mais enfin le but de ça c'est quand même de faire du fric et vous n'en avez pas parlé on a l'impression presque qu'on est dans un couvent dominical ce que vous nous racontez vous êtes au milieu des anges et en fait les anges ils ne sont pas là pour être âge mais pour faire du pognon alors le mot argent ça a un sens quand même je ne sais pas en fait en fait non c'est tout l'intérêt de cette alors déjà tout l'intérêt je ne sais pas si c'est l'intérêt mais en fait tout le travail que j'ai essayé de mener c'est justement de désensationnaliser le gang c'est à dire de ne pas rentrer dans une définition qui est seulement criminelle seulement violente et aussi de montrer qu'en fait le ressort du gang n'est pas nécessairement l'argent et d'ailleurs bébeau quand il rentre dans le gang il est employé de banque il n'a pas besoin d'argent ce n'est pas quelqu'un qui va chercher de l'argent ce n'est pas tous les membres des Nietas et à New York il y a eu d'autres gangs ne sont pas à la recherche d'argent le padrino ne se fait pas d'argent dans le gang il est lui il travaille en cuisine il y a beaucoup de gens qui travaillent en fait ce qu'aux Etats-Unis on appelle les working poor c'est des gens qui sont pauvres mais qui travaillent et qui ne bénéficient pas nécessairement d'entrée d'argent dans le gang oui dans le gang il y a des dealers chez les Nietas c'est un gang de prisonniers donc il y a forcément des gens qui sont allés en prison mais le but central le pivot central des Nietas ce n'est pas de faire de l'argent on n'est pas sur ce type d'institution alors au début des années 90 en pleine épidémie de krach les Nietas étaient organisés autour du commerce de la drogue et du commerce d'armes à feu et donc effectivement il y avait un intérêt qui était de protection d'un territoire pour le deal de la drogue mais les Nietas ont commencé à se transformer notamment au moment où la Junta Centrale apparaît et là on n'est plus du tout sur une logique financière on n'est plus sur une logique qu'on pourrait dire de manière assez rapide identitaire il s'agit pour les Nietas de New York de se connecter de se reconnecter avec Porto Rico avec tout cet imaginaire de la lutte anticapitaliste de la lutte socialiste et donc du coup on est toujours dans cette ambiguïté et c'est ça l'intérêt de faire ce travail sur la définition du terme de gang c'est que le terme de gang lui-même on est toujours dans des limites on est toujours à la limite entre quelque chose qui est de l'ordre purement criminel et de quelque chose qui est de l'ordre pas du tout criminel et pour le coup les Nietas ne sont pas nécessairement dans ce rapport à l'argent alors je vais devoir laisser un peu de suspense en vous disant mais allez-y lisez le livre mais en fait ça dépend de où à Barcelone c'est une communauté qui s'est institutionnalisée puisqu'il y a eu cette légalisation de la part de l'autorité catalane ce qui n'est pas du tout le cas à New York les Nietas à New York ont été face à des formes de répression massives notamment sous l'ère Giuliani donc des formes de criminalisation aussi et eux ils sont en déclin parce qu'on est aussi sur des personnes qui du coup vieillissent et n'arrivent pas à renouveler leur base et donc là on est sur des formes de déclin ou d'essayer de se rattacher à des organisations communautaires qui sont elles aussi des organisations qui sont très militantes et les Nietas ont essayé de s'inscrire dans ce sillage-là de cette militance porto-ricaine à New York Conclusion de la force